Bonjour tout le monde. Bonjour aux participants qui sont là. Bon jeudi pluvieux. On est extrêmement content de vous voir aujourd'hui. On est à notre cinquième événement déjà pour le mois d'automne, qui est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Je vous remets en contexte, en fait, un petit peu partout au Québec dans les centres d'éducation pour adultes et de formation professionnelle, il y a des ateliers qui se donnaient par des professionnels, par des intervenants qui répondaient à ce besoin-là, à ce mois de sensibilisation-là qu'on voulait répondre. Alors ce que j'ai fait, j'ai pensé que ce serait donc bien intéressant de faire ça, mais à plus grande échelle, donc de le faire en mode virtuel, bien ça permet aux gens de Rimouski comme aux gens de Mont-Laurier de se connecter en même temps. Ça permet de rejoindre les intervenants, les enseignants, mais ça permet surtout de vous rejoindre, vous, les adultes en formation. Donc l'atelier, il est vraiment pour les élèves qui fréquentent la formation générale pour adultes et la formation professionnelle. On le sait qu'il y a les troubles d'apprentissage qui sont présents dans nos centres. On le sait aussi qu'au fil des années, vous avez développé des stratégies. Donc ce qu'on veut par ces ateliers-là, c'est d'amener à se connaître comme apprenant, développer des trucs, développer des mécanismes, en apprendre un peu plus aussi sur qu'est-ce que je peux faire et quelles sont les forces aussi de notre trouble d'apprentissage, qu'on est un diagnostic ou qu'on n'est pas un diagnostic. C'est ça, je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître aujourd'hui dans ce qu'on va voir et c'est important en fait de travailler pas avec l'étiquette, mais vraiment avec le besoin. Ce que vous avez besoin, c'est un support au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, au niveau de l'attention et c'est ça qu'on veut vous donner. Aujourd'hui, c'est ma collègue et amie Luce Tremblay-Parrant qui est orthopédagogue au centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Alors, je sais qu'elle a son club, ses fans avec elle. Donc, on vous salue et elle vous présentera un atelier. Alors, à tous et à toutes, un grand merci d'être là et bon atelier. Super, merci Karine. Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir ce matin. C'est ça que j'expliquais tantôt. J'étais un peu stressée parce que c'est mon premier événement en direct, mais c'est ça de vous voir en ligne, bien ça fait plaisir. Donc, je vais partager ma présentation pour commencer. Aujourd'hui, je vous présente la dyslexie. Je réponds à la question, la dyslexie c'est quoi? Très simple comme titre, mais vous allez voir, ça peut être quand même complexe. D'abord, je vais me présenter. Je suis Luce Tremblay-Parrant. Je suis orthopédagogue à la formation générale des adultes. Je suis à la salle et effectivement, j'ai mon fan club dans la salle. Donc, je les salue aussi. Donc, on commence tout de suite avec une petite définition rapide pour ceux qui veulent savoir la dyslexie. Qu'est-ce que c'est? La dyslexie, bien, dys pour difficulté et lexie pour lecture. Donc, c'est un trouble d'apprentissage qui va affecter la lecture. À travers la présentation, je ne vais pas nécessairement aborder la dysorthographie, mais sachez que souvent, ça va avec la dyslexie. Donc, 10 pour difficulté, orthographie pour l'orthographe, donc l'écriture. Donc, un élève qui a une dyslexie, ce n'est pas rare de voir qu'il y a aussi une dysorthographie. Donc, ça peut aussi affecter l'écriture. Avant qu'on embarque dans ce que c'est la dyslexie, je voulais vous présenter ce que c'est lire parce que depuis qu'on est tout petit, on fait de la lecture. Des fois, on ne pense plus nécessairement au processus qui s'enclenche dans notre cerveau pour lire, dans le fond. Donc, c'est ça. Lire, c'est un processus qui est complexe, qui mobilise plusieurs parties du cerveau. Ce que je voulais dire avec cette phrase-là, c'est que ce n'est pas comme respirer ou cligner des yeux qu'on fait depuis qu'on est nés, finalement. La lecture, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on va à l'école et on apprend à lire. Vous avez vu, j'ai mis un mot au tableau, à l'écran, et on va faire semblant que je ne le connais pas, ce mot-là. Je vais tout vous expliquer le processus de comment je lis ce mot-là. Premièrement, je vois des symboles qui sont des lettres. Je vais décoder chacune des lettres. Je sais que chaque lettre fait un son. Je sais même aussi qu'il y a des combinaisons de lettres qui vont faire un son. C'est comme là, je vois le « an » qui va faire le son « an », je vois le « ph » qui va faire le son « f ». Alors, je comprends qu'il y a des combinaisons de lettres. Alors là, je vais décoder en associant chacune des lettres ou des combinaisons de lettres avec des sons. Donc, « éléphant ». Vous voyez, je n'ai même pas prononcé le « t » parce que je sais que si je lis « éléphant », bien là, ce n'est pas un mot que je connais, puis je sais qu'éléphant, je le connais, ce mot-là. Donc, je fais du sens avec le mot. J'aurais pu mettre un numéro 4, donc je vais chercher dans mes connaissances ce que je connais sur l'éléphant. Donc, je peux l'imaginer dans la savane. Donc, peu importe. Donc, c'est un simple exemple pour vous montrer que le processus de la lecture d'un seul mot mobilise plusieurs parties du cerveau. Je voulais vous le montrer. Je ne vais pas tout lire, là, ce qui est au tableau. Je vais vous mettre le lien de la présentation. Vous pourrez aller le voir plus en détail. Mais tout ça pour dire que juste pour lire le mot « éléphant », on peut mobiliser jusqu'à 8, sur 8 parties du cerveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Donc, jusqu'à 8 parties du cerveau. Ça fait que c'est assez complexe quand je lis seulement un mot. Par contre, quand on fait de la lecture, on fait la lecture souvent pour comprendre un message. On ne fait pas juste lire pour lire des sons, finalement, puis des mots. On veut trouver un message. On veut comprendre un texte. Donc, il y a aussi d'autres parties du cerveau. Donc, ça, c'est les parties du cerveau qui sont mobilisées pour la compréhension de la lecture. Donc, vous voyez, ça mobilise pas mal toutes les parties du cerveau, si on veut. Pas toutes, là, mais évidemment, mais plusieurs parties. Et je suis allée trop vite. J'ai mis des petites notes. En fait, il y a une étude qui a démontré, une grande étude valide, qui a démontré que la cause pour les troubles d'apprentissage en lecture, bien, c'est qu'il y a des connexions qui ne sont pas directes entre certaines zones du cerveau. Donc, moi, je n'ai pas de dyslexie. Alors, pour moi, les connexions entre ces zones-là sont assez directes. C'est pour ça que je n'ai pas nécessairement de difficulté à faire la lecture. Mais un élève qui a une dyslexie, bien, il doit entraîner son cerveau à faire plein d'autres connexions pour connecter ces différentes zones de cerveau-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les élèves qui ont une dyslexie, une de leurs grandes forces, c'est d'être créatif. Puis c'est, entre autres, dû à toutes ces connexions-là nouvelles qu'ils font. Donc, ils entraînent leur cerveau à faire des nouvelles connexions, alors que nous, on n'a pas à faire ça. Donc, une des grandes forces des élèves qui ont une dyslexie, c'est d'être créatif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc des gens qui ont des entreprises, qui ont une dyslexie parce qu'ils pensent différemment, ils ont des nouvelles idées. Donc, c'est une de leurs forces. Donc, voilà. Voilà les zones du cerveau. Là, j'avais le goût de vous mettre en action maintenant. Maintenant que vous comprenez un peu le processus de la lecture, on sait que la dyslexie, bon, c'est un trouble de la lecture, mais j'avais le goût de vous mettre un peu dans la peau d'un élève dyslexique. Donc, je vous fais faire un petit exercice. Je vais vous laisser quelques minutes. Je vous mets un texte à l'écran. Je ne vous l'ai pas mis tout de suite parce que je ne voulais pas que vous soyez déconcentrés. mais je voudrais que vous soyez attentifs, non pas à ce qui est écrit dans le texte, mais plutôt vos impressions, vos réactions, quelles stratégies vous avez mobilisées pour comprendre. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez finalement. Je vais mettre le petit texte au tableau et au tableau. Je dis tout le temps au tableau, mais à l'écran. Et on s'en reparle dans quelques minutes. C'est parti. Les messages commencent à rentrer. On dit que ce n'est pas facile. On se demande si c'est de l'espagnol. En fait, il y a deux personnes qui demandent ça. Non. Il y a Alexandra qui dit, bien, écoute, on essaie de replacer des lettres, mais les mots ne se font pas. Il y en a d'autres qui disent, OK, c'est difficile en premier, mais après ça, on dirait qu'on comprend le beat, qu'on est capable de mieux en mieux décoder. Les espaces ne sont pas au bon endroit, mais on devine quelques mots. Mais tu sais, on serait capable peut-être de lire les mots, mais là, écoute, on demande de lire et de comprendre. C'est ça. Alexandra dit que les élèves plissent les yeux. Plissent les yeux. Bien oui, c'est ça. J'ai réussi à avoir la petite bulle de discussion. C'est super, voir vos réactions. En fait, c'est ça, bien, je peux vous arrêter dans votre lecture. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé un peu le sujet du texte? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent me mettre dans le clavardage. Ah, un mammifère, c'est bon. Un ourson, OK. Le panda GR, bien oui. En fait, je voulais vous mettre un peu dans la peau d'un élèves dyslexique. Effectivement, j'ai mis quelques patterns. J'ai mis des espaces au mauvais endroit. Il y a certaines lettres que j'ai inversées. Ça, ça arrive aussi. Un élève qui a une dyslexie peut inverser certaines lettres. Souvent, il va y avoir certains... Les B vont être confondus pour des D. Ça, ça arrive souvent. Donc, pendant Géant, oui, c'est ça. Il y en a qui ont trouvé quand même. C'est bien. Dans le fond, je voulais vous montrer à quel point ça peut être ardu d'accéder au sens d'un texte quand on a une dyslexie. Donc, ce n'est pas nécessairement aussi ardu pour un élève dyslexique. J'ai vraiment exagéré les espaces, les lettres inversées. J'ai comme tout mis le paquet pour que vous puissiez trouver ça un peu difficile. Mais ça vous donne un peu une idée du ressenti d'un élève dyslexique. D'ailleurs, j'avais le goût de vous le lire. Vous savez, il y a des logiciels qui existent. Je vous fais un petit preview sur ma slide plus loin. Mais il y a des logiciels qui existent sur WordCube, par exemple, qui vont faire la lecture du texte. La lecture que je vais vous faire, c'est comme si j'étais un logiciel, finalement, comme WordCube. Puis, je vais vous lire. Et vous allez voir, vous allez pouvoir accéder au sens du texte. Puis, c'est ça qui est la beauté de la technologie d'aujourd'hui. Donc, les élèves qui ont dyslexie, bien, ils peuvent se concentrer sur autre chose que d'identifier tous les sons, tous les mots. Puis, ils peuvent se concentrer, en fait, mettre toute leur énergie sur la compréhension du texte. Donc, ça, c'est un des points qui font ça, que les logiciels d'apprentissage sont super pour les élèves qui ont dyslexie. Donc, je lis rapidement le petit texte que, d'ailleurs, j'ai pris sur le site d'Alloprof, sur les textes descriptifs, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un intro. Donc, en Chine, il existe un animal rare dont la popularité mondiale repose principalement sur le fait qu'il ressemble à un gros ourson en peluche. Il s'agit du panda géant, un manifère classé dans la famille des ours. Pour plusieurs raisons, le panda géant est un animal fascinant à observer. Entre autres, la façon dont il réussit à se nourrir et à se reproduire, ainsi que les constantes menaces qui mettent en péril sa survie sont des éléments fort intéressants à découvrir. Alors, voilà. Maintenant, vous avez accédé au sens du texte. C'était le but de mon petit exercice. Il y a un mystère qui plane. Oui. Une hypothèse qui a été émise. On demande, est-ce que ceux qui ont le mieux réussi sont des dyslexiques? Ceux qui ont le mieux réussi à lire ton texte? Mon texte, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre dans le clavardage? Est-ce qu'il y en a qui ont dyslexie et qui se sont dit... J'ai-tu accès au clavardage? Moi, j'ai écrit que je pense que ce sont de très bons lecteurs, qui sont habitués à lire de façon rapide. Oui, exactement. Parce que quand on est habitué de lire et qu'on est de très bons lecteurs, on est capable de se trouver des stratégies assez rapidement. C'est pour ça que les élèves qui ont une dyslexie, déjà, il faut qu'ils mettent en place leur stratégie quand les textes ne sont pas, comme je l'ai présenté, ils ne sont pas tout croches. Là, j'imagine que j'ai rajouté un niveau de difficulté pour les élèves qui ont une dyslexie. Mais effectivement, si vous avez réussi à décoder le message du texte, souvent, c'est que vous êtes déjà un bon lecteur. Vous avez réussi à mettre en place certaines stratégies. Vous avez vu que mes espaces n'étaient pas aux bons endroits. Vous avez été capables de segmenter, en fait, les mots aux bons endroits. Vous avez vu que certaines lettres étaient inversées. Probablement que vous avez vu qu'il y avait des B qui étaient des D, des U qui étaient des N. Ça aussi, je l'ai fait. Oui, l'expérience, je vois dans le clavardage, est-ce que l'expérience est exagérée ou ça ressemble vraiment à ça pour quelqu'un dyslexique? En fait, l'expérience, le texte comme tel, il est exagéré. Mais la difficulté à lire, donc toute l'énergie que vous avez mise, c'est l'énergie que doit mobiliser un élève dyslexique. Ça fait que ça, c'est pas exactement comme ça. Pour les dyslexiques, les espaces ne sont pas exagérés comme ça. Les lettres ne sont pas exagérées comme ça. Moi, je voulais vraiment que vous ayez le ressenti de la difficulté à mettre toute votre énergie à lire un message. J'espère que je réponds bien à la question. C'est bon. On continue avec les manifestations. Là, vous l'avez un peu vécu, ce que c'est la dyslexie, mais je vous mets en rafale quelques manifestations. Pour ceux qui se questionnent, moi, j'ai-tu une dyslexie? Puis, je ne le sais pas, finalement. Alors, là, c'est fun parce que vous avez un peu eu le feeling de ce que c'est. Donc, il y a l'erreur dans la lecture des sons. Il peut y avoir des sons qui vont être ajoutés, des sons qui vont être enlevés, des sons qui vont être inversés. Donc, il y a des erreurs, finalement, au niveau du son. Ça fait qu'un élève pourrait lire « ami » au lieu du mot « aime ». Il pourrait lire « poisson » au lieu de « poison ». Donc, j'ai mis quelques exemples. Mais vous voyez, il y a une différence au niveau des sons. Puis, ça peut entraîner, finalement, des erreurs au niveau de la compréhension des textes. Confusion entre les lettres et les sons proches. Donc, j'ai mis quelques exemples. Les « b », les « d », j'en ai parlé tantôt. Les « p », les « q ». Il y a des sons qui ne seront pas nécessairement lus exactement pareils. Ça aussi, vous l'avez vécu. Donc, lecture lente et saccadée. Ça devient très difficile, ardu. Évidemment, si c'est tout. Parce que là, ce n'était pas si pire. Vous avez un paragraphe. Mais imaginez que c'est ça, votre vie, là. Tu sais, d'être obligé de mobiliser autant d'énergie pour tous vos textes. Surtout à la formation générale des adultes. Je ne sais pas dans vos centres. Mais nous, ici, on a beaucoup. C'est de l'individualiser. Beaucoup de cahiers. C'est beaucoup de lectures. Alors, imaginez la difficulté pour un élève qui a une dyslexie. Ça peut être assez ardu. Et ça arrive souvent que l'élève va juste deviner le mot. Il va voir les premières lettres. Il va essayer de voir le sens de la phrase ou du contexte, le sens du texte. Et il va essayer juste de deviner pour essayer d'alléger finalement cette énergie-là qui doit mobiliser pour comprendre. Difficulté à reconnaître des mots dans leur ensemble. Ça, je vais vous parler aussi. Il y a des mots étiquettes, si on veut. Vous vous souvenez, sûrement, au primaire, on faisait apprendre des mots étiquettes pour les savoir le plus vite possible. C'est parce qu'en fait, notre cerveau va soit lire en regardant tous les sons ou soit qu'il va voir des mots comme, par exemple, aujourd'hui. C'est un mot qui est assez complexe à écrire. Mais à force de le voir, c'est comme si notre cerveau apprenait le mot étiquette. On n'a plus besoin de lire toutes les lettres à reconnaître les sons. On voit le mot. On sait que c'est aujourd'hui. Un élève qui a une dyslexie peut avoir de la difficulté à reconnaître ces mots fréquents, ces mots étiquettes-là. Donc, des mots dans leur ensemble. Difficulté à lire des mots irréguliers. Évidemment, comme je vous le disais tantôt, notre cerveau, il y a des mots étiquettes d'enregistrés, comme par exemple, j'ai mis monsieur, fils, femme. Notre cerveau, pour des lecteurs qui n'ont pas de dyslexie, on reconnaît ces mots-là. On sait que monsieur, ça ne se prononce pas mon sieur. Ou fils, ça ne se prononce pas fils, etc. Donc, les mots irréguliers peuvent être ardus pour les élèves qui ont des difficultés, surtout au niveau de la dyslexie. Puis en français, vous savez, il y a beaucoup de mots qui ont des lettres muettes à la fin. Ça peut être vraiment ardu pour des élèves qui ont une dyslexie. En fait, il y a 50 % des mots qui ne s'écrivent pas nécessairement comme ils se prononcent. Donc, il y a souvent une lettre muette à la fin, le F, il est par un PH, monsieur, on écrit mon sieur. Donc, vraiment, là, c'est une complexité, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à se donner des trucs. Et les mots étiquettes en sont un. Oui. Merci, Karine. C'est vrai que, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quand même beaucoup, le 50 % des mots qui ne s'écrivent pas exactement comme au niveau de la... Au son. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être ardu. Un élève dyslexique peut sauter certains petits mots, évidemment, parce que la lecture est ardue. Donc, il y a des fois des mots qui sont skippés en bon français. Compréhension de la lecture difficile, je pense que vous l'avez vécu aussi avec mon petit paragraphe sur le panda. Et grande fatigue lors d'une tâche de lecture, ça peut être vraiment démotivant pour un élève qui a une dyslexie de faire de la lecture. Quand on lui dit, bien, tu sais, quand des fois, il y a des enseignants, là, qui ne sait pas trop mal faire, mais on dit, ah, mais va relire pour voir si tu as bien compris. Ça, ça peut être terrible pour un élève qui a une dyslexie. Selon l'International Dyslexia Association, la dyslexie affecte plus ou moins 15 % de la population. Il y a certains sites aussi qui vont mentionner jusqu'à 20 %. Ça fait que c'est quand même près d'une personne sur cinq qui a une dyslexie. Donc, c'est pas mal, pas mal. Je vais rapidement. Donc, il y a différents types de dyslexie. Tantôt, je parlais des sons. Tantôt, je vous parlais des mots étiquettes. Bien, il y a deux grands types de dyslexie. En fait, trois, parce qu'il y a la mixe. Mais il y a la dyslexie qui est phonologique. Donc, tout ce qui est au niveau des sons, le mot qui va être lu va s'entendre différemment. J'ai mis encore l'exemple, là, M au lieu du mot ami. La charge cognitive est très grande parce qu'il essaie de faire du sens en devinant les mots, là, parce que, tu sais, c'est vraiment au niveau des sons que c'est difficile. Si je m'en vais lexical, ça, c'est quand lexical, c'est les mots étiquettes, juste pour rendre ça plus simple. Donc, difficulté à reconnaître les mots dans leur globalité. Puis tantôt, Karine, elle disait qu'il y avait 50 % des mots qui ne s'écrivent pas de la même manière à ce que chaque lettre, dans le fond, ne fait pas le son. Voyons, j'ai dormi de la misère. Je vais me prendre une gorgée de café tantôt. Donc, c'est une lecture qui est lente et saccadée. Puis la recherche de sens est souvent accentue. Donc, c'est les deux types. Puis, mixe, bien, en fait, il y a de la difficulté à décoder les sons, mais aussi à reconnaître les mots étiquettes. Ce que ce n'est pas la dyslexie, ce n'est pas un manque d'intelligence. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment le cerveau qui doit faire des connexions différentes. Mais c'est clair que si un élève, dans le fond, a un diagnostic de dyslexie, c'est qu'on a éliminé un manque au niveau de l'intelligence. Ce n'est pas de la paresse non plus. Ça aussi, vous l'avez vécu quand je vous ai présenté mon petit paragraphe sur le pandas géant. C'est très ardu. Même au contraire, c'est beaucoup de travail. On peut penser qu'un élève qui a une dyslexie, il ne veut jamais lire. Voyons, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut jamais lire. Il veut juste jouer à ses jeux vidéo, peu importe. Ce n'est pas de la paresse. C'est juste que probablement que son cerveau est saturé après un certain temps. Ce n'est pas non plus un problème de vision. Si on est capable de régler un problème de lecture seulement avec une paire de lunettes, c'est souvent parce que c'était un problème de vision et non pas un trouble d'apprentissage. Ce n'est pas une maladie non plus. Ça ne se guérit pas. Un trouble d'apprentissage, on a ça toute sa vie. Il y a des stratégies. J'arrive dans la prochaine diapo pour vous parler des stratégies. Je vous mets des stratégies assez larges. La première stratégie, ça s'applique un peu à tous les troubles d'apprentissage et même à ceux qui n'ont pas de troubles d'apprentissage, c'est d'apprendre à se connaître comme apprenant. Qu'est-ce qui fait qu'on apprend? Qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre? Les contextes dans lesquels on aime apprendre aussi. Pour ça, c'est sûr que plus vous parlez, je m'en vais à l'autre point qui est à côté, faire de tes enseignants et de l'orthopédagogue tes principaux alliés. C'est sûr que si vous en parlez à vos profs, vous apprenez aussi à mieux vous connaître comme élève, mais vous avez aussi des gens qui vous entourent pour vous propulser dans vos apprentissages. Faire lire le texte par une source extérieure, je vous parlais des logiciels tantôt d'apprentissage. Vous l'avez vu, quand j'ai lu le texte du Panda et que c'était moi qui le faisais, la lecture, tous les logiciels, nous ici, on utilise beaucoup WordQ. Il y en existe d'autres. Il y en existe aussi de plus en plus pour la suite de Chrome. Il y a la suite de Chrome, le Read&Write, mais il y a aussi le lecteur immersif maintenant qui est installé dans Word. Vous pouvez regarder ça avec vos enseignants. Puis, tu sais, faire lire les textes par une source extérieure, ça veut aussi dire, maintenant, je veux apporter le fait qu'il y a énormément de balados maintenant et de livres audio. Il y a l'application Radio de Radio-Canada qui offre une panoplie de livres audio. Pour quelqu'un qui a de la difficulté à lire et qui n'a pas de plaisir à lire, mais de passer par la lecture et de travailler la compréhension, la représentation mentale par des livres audio, ça va faciliter, en fait, la lecture éventuellement. Oui, puis même juste pour vous faire du pouce là-dessus, les orthopédagogues, là, moi, j'ai même enregistré un roman complet pour un élève parce que ça me faisait plaisir qu'ils puissent lire, qu'ils puissent avoir accès à un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à aller voir vos profs puis vos orthopédagogues, ils sont là pour vous aider. Puis, des fois, ça peut être de vous faire lire le texte par une personne aussi. Donc, voilà. Fractionner la tâche, prévoir des pauses. Vous avez vu que la charge mentale peut être très élevé. Fait que si vous êtes comme, parce que des fois, on est obligé de lire selon le contexte, on est obligé de lire dans un cahier, on n'a pas toujours un logiciel. Fait que prenez le temps de fractionner la tâche, prévoir des pauses. Donc, ça, c'est un autre truc. Là, j'ai fait des trucs pour des profs. Donc, utilisez des moyens alternatifs à la lecture pour expliquer. Des fois, ça peut être des schémas, des explications avec des objets. Des fois, c'est en mathématiques, ça arrive souvent. Donc, trouvez d'autres moyens pour expliquer, pour que l'élève qui a une dyslexie, entre autres, puisse avoir accès à vos explications puis aux connaissances. Puis, donner des photocopies pour permettre les annotations. Des fois, au lieu de... Je sais qu'il y a des profs qui font prendre des notes aux élèves, bien, c'est de leur permettre d'avoir les notes déjà à l'avance pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur schéma. Donc, puis prendre des notes sur leur feuille de notes. Donc, ça, ça peut être aidant. Ça peut être vraiment aidant. J'ai rajouté une stratégie qui n'est pas là, mais c'est parce que je me souviens, quand Maud a présenté, il y avait une enseignante qui avait interagi puis qui avait mentionné qui donnait une acetate de couleur aussi pour réduire le contraste entre le blanc et le noir des caractères. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne idée. Puis, finalement, un autre truc qui n'était pas là, mais il y a des polices d'écriture pour les élèves qui ont dyslexie. Donc, justement, ça leur permet d'avoir des textes avec de la police plus espacés, plus facilitants que pour la lecture. C'était la fin de la théorie. Il y avait, excusez, Vanessa, elle demande quelle police? Est-ce que tu as des exemples de police? Je peux nommer le Century Gothic. Est-ce que tu en connais d'autres? Oui, Century Gothic, Calibri, si je ne me trompe pas. On a aussi une police qui s'appelle Open Dyslexic. Oui, c'est ça, Chanda, qui l'a mis dans le chat. Open Dyslexic, vous pouvez télécharger cette police-là. Ça aussi, c'est vraiment fait pour des élèves qui ont un trouble d'apprentissage au niveau de la lecture. Donc, voilà, il y en a plusieurs. En fait, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'empattement. C'est comme Times New Roman, il y a des empattements. Je n'ai pas d'exemple. J'aurais pu en mettre des empattements pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je pense que vous avez quelques polices, là. Ça va? Candara, Nancy, j'irai te voir. Je ne m'en souviens pas par cœur, Candara. Donc, ça va pour ça. Je vais, en fait, j'ai réussi à avoir le témoignage d'un élève qui s'appelle William Roy. Honnêtement, ça a été difficile d'avoir un témoignage de quelqu'un parce qu'un élève qui a un trouble d'apprentissage, ça a été dur toute sa vie. Puis, vous allez peut-être le remarquer un peu dans la vidéo. Il y en a pour qui c'est gênant, qui veulent cacher ce trouble-là. Il y en a qui pensent qu'ils sont moins intelligents que les autres. Puis, j'ai vraiment essayé de trouver un élève qui a une dyslexie, qui souhaitait partager son expérience. Et la force est de constater que ça a été très difficile. Donc, on voit que c'est, dans le fond, qu'un élève qui a un trouble d'apprentissage, ça peut être difficile. Ça fait que je remercie vraiment Liam de s'être prêté au jeu puis d'avoir voulu partager son témoignage. Alors, c'est parti. OK. Ça fait que, c'est comme la troisième fois que je fais, mais c'est mon troisième essai à cette vidéo-là. Et à chaque fois, je n'ai aucune idée comment commencer. Ça fait que, je vais juste commencer ça comme ça. Salut, je m'appelle Liam Roy, j'ai 20 ans et je suis dyslexique, dysorthographique et j'ai un gros microphone. OK. Le but de moi en train de faire cette vidéo en ce moment, c'est de vous parler de la réalité, d'avoir un LD ou un learning disability ou un TD si tu veux appeler ça un trouble d'apprentissage. Ça fait que, naturellement, quand tu penses à la dyslexie, la dysorthographie, tu sais, ADHD, quoi que ce soit, là, tu penses négativement parce que tu sais que ça vient avec la merde. Ce n'est pas tout négatif, tu sais, il y a des bonnes choses qui viennent avec un trouble d'apprentissage. Il y a des avantages que des élèves normales ne peuvent pas exploiter, tu sais. Nous, on est capable de exploiter ça parce que c'est juste la façon qu'on est fait. Dans le fond, je veux juste vous faire comprendre que ce n'est pas tout du mauvais, là, tu sais, c'est impossible que ça soit tout, mais j'ai appris que j'étais dyslexique, dysorthographique quand j'avais à peu près 9 ans, 10 ans, je dirais. Au début, c'était vraiment dur d'un point de vue académique, mais aussi social. Au fur et à mesure, ça s'est amélioré. J'ai commencé à m'habituer, j'ai commencé à trouver des trucs, comment m'aider, j'ai travaillé avec du monde. Et éventuellement, j'ai commencé à profiter de mes troubles d'apprentissage. Et c'est ça que je suis en ce moment, dans le fond. Dans mes mots, la dyslexie, c'est un dictionnaire. À chaque jour, tu marches à l'école et tu as tes cahiers, tout, coffre à crayons, blablabla, tout ça. Mais, ce qui est différent avec toi, c'est que tu as un gros dictionnaire dans ton sac à dos, avec tous tes cahiers et tout ça. C'est lourd, ce dictionnaire, man. Ce dictionnaire, il est lourd. Et à chaque jour, ça te fait mal au dos, là, et c'est juste, ah, c'est plus lourd et c'est gossant le tenir, mais il n'y a rien que tu peux faire. Mais éventuellement, tu t'habitues au poids. Tu es capable de le tenir dans ton sac avec tous tes cahiers-là. Même plus, en fait. Fait que c'est ça, la dyslexie. C'est une métaphore très poche. Non, la dyslexie, c'est quelque chose qui va te suivre toujours. Et au début, c'est super dur. Mais, éventuellement, c'est pas si dur. Et des fois, tu ne le remarques même pas. Il y a beaucoup de BS qui vient avec des troubles d'apprentissage. Tu sais, il va y avoir beaucoup de monde qui va me dire, c'est supposé d'être comme un, blablabla, mais at the end of the day, it comes down to you, tu sais. C'est ta tête. Ma dyslexie, c'était un gros obstacle dans mes études, comme un gros obstacle. À ce jeune âge-là, je pensais toute la vie était l'école. Et puisque j'étais poche à l'école, ben, je pensais que j'étais poche à tout. Et ça a vraiment, ça m'a vraiment affecté mental, mentalement, quand j'étais, quand j'étais kid, là, c'était, c'était rough, là. Quand j'étais rendu au secondaire, c'était beaucoup mieux. Je nageais un niveau très compétitif dans ce temps-là, et j'étais bon. Fait que j'avais une vie en dehors de l'école. Et j'avais du succès. C'est pas juste l'école qui est importante, là, il y a d'autres choses. Et maintenant, je suis rendu au cégep. Je n'en suis plus. Je suis dans un programme où j'ai l'opportunité de m'exprimer créativement en production de vidéos, comme ça, là. C'est comme ça que j'ai cette caméra, ce micro... Ce microphone, là. C'est le cégep, quand même. Fait que je dois faire des cours de français et anglais, comme tout le monde. Et oui, c'est archi-poche. Mais... C'est pas si bien. Je sais pas si c'est parce que les cours sont faciles, ou... T'sais, peut-être que je suis juste, genre, soudainement un génie, là. Je sais pas, là. Mais je pense aussi que c'est juste parce que je suis à l'école depuis tellement longtemps. Autour de 10 ans et plus, peut-être plus, que je deal avec ma dysynexie. T'sais, fait que je suis juste rendu bon à savoir c'est quoi que j'ai besoin pour bien travailler, c'est quoi que j'ai besoin de faire pour bien travailler, quoi que ce soit. Ah, je connais juste mes trucs et je me connais. J'ai parlé des avantages et j'ai parlé des désavantages. Et j'espère que vous allez comprendre, c'est que c'est pas facile. Mais je l'ai pas fait tout seul, t'sais. J'ai eu de l'ail, là. Dans mon jeune âge, j'ai passé des soirs de semaine, des fins de semaine, quoi que ce soit, là, à de l'orthophoniste, à de l'orthopédagogue. La raison que j'ai progressé jusqu'au cégep, c'est parce que j'ai travaillé. J'ai mis l'effort, là, j'ai mis le temps. Je me fais demander, ou je me suis fait demander pendant mon temps en éducation. What would help? Qu'est-ce qui aiderait t'accommoder avec ta dyslexie, t'sais, qu'est-ce qui t'aiderait? Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aimerais un enseignant qui sait un petit peu de quoi sur la dyslexie. Je veux pas dire que je veux que l'enseignant sache tout sur chaque truc d'apprentissage, là. C'est pas ça que je demande, mais que tu sais c'est quoi, peut-être, ou que tu traites pas ça comme une joke. Donc, c'est quelque chose que je tiens très proche au cœur, et j'ai reçu de la merde des enseignants, du monde qui sont supposés de m'aider, t'sais. Moi, je connaissais rien sur la dyslexie quand j'étais jeune, et je me faisais traiter comme un imbécile par mes enseignants. En fait, comment j'étais supposé penser que j'étais pas un imbécile? Avant de finir, c'est vraiment pas... je l'ai dit comme trop de fois, là, mais c'est... C'est pas facile d'avoir trop de l'apprentissage. D'un très jeune âge, la vie te met au test, là. La vie te met à un défi que tout le reste du monde s'attend que tu bats, t'sais, que tu réussis. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais pour te rendre à où je suis, t'sais, à finalement ressentir les avantages, c'est long. Bon, ok. Bon, c'est la fin. Moi, j'ai fini, là. Je peux arrêter de vous gosser. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai aidé quelqu'un. Parce que moi, j'en ai aucune idée si j'ai aidé quelqu'un, là. Je veux aussi dire merci à Luz de m'offrir l'opportunité de faire ça, et finalement, t'sais, parler un petit peu de ma vie, là, avec la dyslexie. C'était... C'est quand même quelque chose que je voulais faire, là. Je veux que... Je veux que le monde sache, là. C'est pas super facile. avoir des troubles d'apprentissage, mais c'est pas nécessairement tout ma vie, là. J'espère que je vous ai aidé. Et, euh... Bonne chance. Vous êtes capables. Sérieux, là. C'est pas la fin, là. C'est juste the beginning. OK? Capables. Bye. Merci. Bye. Donc, je sais pas si vous avez senti, comme moi, que ça a brassé des affaires de lui demander de faire une vidéo comme ça. On voit que ça a pas été facile pour Liam de faire cette vidéo-là. Mais je voulais absolument vous montrer un être humain qui a un trouble d'apprentissage. Parce que, tu sais, moi, je vous montre la théorie. C'est bien beau, là. Tu sais, moi, j'aime l'éducation. On aime m'aider nos élèves, puis tout ça. Mais je voulais vous montrer que, des fois, c'est pas facile. Puis, je remercie Karine de l'initiative. Parce que l'objectif de parler des troubles d'apprentissage, c'est qu'on puisse devenir des alliés pour les élèves comme Liam ou que vous puissiez vous connaître comme apprenant puis que vous soyez pas tout seul pris avec votre trouble puis que vous soyez gênés de ça. Donc, plus on va en parler, plus on va rendre ça facile pour des élèves comme Liam. D'ailleurs, ça m'amène à dire que les troubles d'apprentissage, c'est reconnu, là. À peu près, je suis tombée sur une statistique, il y a 40 % des gens qui ont un trouble d'apprentissage qui vivent avec des gros problèmes d'anxiété. Parce que, bien, Liam l'a bien dit, là, il a comme dit dix fois que c'est pas facile. Fait que j'ai regardé sa vidéo, même si on le ressent, que ça a pas été facile puis que ça a brassé les affaires de lui faire faire ce témoignage-là. Ceci dit, je veux rebondir sur la métaphore de Liam au niveau du dictionnaire qui dit que toute ta vie, tu vas traîner dans ton pack sac un dictionnaire. L'orthopédagogue, les enseignants, bien, eux, ils vont vous aider à trouver une autre façon de traîner votre dictionnaire, par exemple. Même les logiciels que je parlais, il est pas obligé, toujours dans le sac, ça peut être qu'on le tient dans nos bras. Mais ça, en fait, là, je fais encore la comparaison avec l'histoire du dictionnaire, mais c'est qu'il y a des stratégies, des trucs qu'on peut mettre en place pour que le trouble d'apprentissage devienne moins lourd pour cette personne-là. Donc, c'est sûr que j'espère, en fait, qu'à la fin de cette formation-là, bien, cette formation-là, cet atelier-là sur la dyslexie, vous allez devenir des meilleurs alliés pour des personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Là, moi, je parle de dyslexie, mais ça s'applique aussi à tous les autres troubles d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réagi dans le chat. Il y a la classe d'Alexandra qui nous dit que les élèves ont trouvé ça touchant, drôle et vrai. Oui, oui, moi aussi. C'est Liam. Oui, oui, exactement. Moi aussi, j'avais trouvé ça super authentique. D'ailleurs, Liam Roy, il a une chaîne YouTube. Il le suit sur sa petite publicité. Donc, il est très créatif, justement. Il s'en va dans ce domaine-là, puis ça prouve qu'on peut réussir à passer par-dessus les trous d'apprentissage puis se développer d'autres habiletés que la lecture. Donc, voilà. Au bout de la fin, je voulais conclure que se connaître comme apprenant, avoir des alliés, être des alliés, miser sur nos forces, tu sais, ça revient beaucoup pour tous les trous d'apprentissage, finalement, c'est des grandes lignes. Mais tu sais, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Avec vos trous d'apprentissage, il y a de plus en plus de services qui sont offerts pour des élèves qui doivent surmonter des grosses épreuves, comme la lecture quand on a une dyslexie. Donc, voilà. Je suis rendue à vos réactions, vos expériences, vos questions. La parole est à vous. Il me reste un 15 minutes pour que je puisse répondre à vos questions. Je vais enlever mon partage écran pour que je puisse vous voir. Ah, parfait. Donc, je ne sais pas si, je vois qu'il y a, attendez, là. Vanice, t'as qu'une question. Oui, en fait, j'ai une question parce qu'une de mes élèves dyslexiques nous a parlé d'un outil qui s'appelle Lexilence, qui est une bague de lumière qui vient d'Europe. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que c'est quelque chose qu'ici, on peut avoir accès? Bien, en fait, moi, je n'en ai jamais vu. Je vais répondre au mieux de mes connaissances, là. Mais si je ne me trompe pas, c'est des lunettes qui ont comme un filtre à l'intérieur de couleur. Puis ce que ça fait, c'est un peu comme le truc de mettre une acétate de couleur sur une feuille de papier, là. C'est que ça réduit le contraste entre le noir et le blanc. Parce que ce qui fait que les lettres, des fois, peuvent se mélanger ou peuvent comme bouger, là. Il y a des élèves dyslexiques qui vont dire, mes lettres bougent, là. C'est que le contraste entre le noir et le blanc est assez... Il est trop grand, finalement, pour le cerveau à traiter. Fait que des fois, une simple feuille d'acétate. Je ne sais pas si on peut avoir accès à ces lunettes-là ici. Ça, j'avoue, c'est une bonne question. Je ne sais pas si, Karine, tu as une idée ou... Non, en fait, je sais que l'Europe s'intéresse particulièrement aux liens ophtalmologiques avec la dyslexie. Parce que, tu sais, c'est intéressant de dire que ce n'est pas un trouble de vision. Par contre, on dit qu'il y a des particularités dans l'œil au niveau des personnes dyslexiques. Donc, ce n'est pas un problème, mais ils ont quelque chose de placé différemment. Fait que l'Europe est vraiment plus avancée par rapport à ça. Mais les lunettes ne seraient que le fil. Il faut juste imaginer que tout ce qu'on donne à nos élèves, c'est sur du papier blanc avec de l'écriture noire. Et c'est ce qui est le plus difficile à voir comme perspective, comme perception. Donc, des fois, juste d'avoir un papier plus jaunâtre. Tu sais, des fois, c'est du vieux papier, des fois, qui est jaunâtre. Mais ça peut faire, en fait, la différence, un papier bleu pâle ou quoi que ce soit. Essayez ça aussi. Puis, il y a des petites languettes de lecture. Donc, avant d'investir des centaines de dollars avant un outil, d'essayer avec une acétate, avec une petite réglette de lecture qui coûte à peu près un dollar, voir si ça fait une différence. Oui. Merci, Karine. Je vois que dans la classe de Benoît, il y a une question. Non, il n'y a pas de question? Il n'y a plus de question? En attendant, il y a une question dans le clavardage. On demande si les dyslexiques peuvent piloter des avions. Peut-il devenir pilote? Bien, oui. J'ai le goût de dire oui. Mais honnêtement, je pense que oui, il n'y a pas nécessairement d'obstacle. Tu sais, dans le fond, un élève qui a une dyslexie, il faut qu'il apprenne à se connaître. Je l'ai mentionné tantôt. Il faut qu'il apprenne à connaître les outils qui fonctionnent pour lui. Je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas du métier de pilote d'avion. Est-ce qu'il y a beaucoup de lectures? Je n'ai aucune idée, mais comme conseillère d'orientation, je dirais que oui. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est mon feeling. Un élève qui sait mettre en place ses stratégies et qui est capable de pallier, dans le fond, à ses difficultés. Pourquoi pas? Effectivement. C'est important de regarder que la dyslexie n'a fait nullement l'intelligence. Non, c'est ça. Il y a des personnes qui vivent avec une dyslexie et qui sont chirurgiens, qui sont même auteurs. Je ne sais pas si vous regardez, ce n'est pas la facture, c'est découverte, mais Charles Tissère a une dyslexie, vit avec une dyslexie. Plus on se connaît comme apprenant, plus on sait ce qui nous aide, ce qui ne nous aide pas, à quoi on est sensible, plus on en parle aux gens autour de nous, plus ça va faire la différence. Parce que quand on a un trouble d'apprentissage, ça veut aussi dire qu'on a des plus grandes forces ailleurs. C'est comme un effet compensatoire. On est peut-être plus sensible, on est peut-être plus relationnel, on est peut-être plus leader. Quand on apprend à se connaître à partir de nos forces, je pense que c'est une belle porte d'entrée. J'ai mis dans le clavardage une affiche que Lexibar a faite, qui est l'équivalent de WordQ, au niveau de la synthèse vocale, quand on veut réentendre. Mais il y a des personnes qui ont une dyslexie, qui sont en fait connues, Will Smith, Tim Cabo, je ne les connais pas toutes parce que je ne me tiens pas très à jour, mais ça affecte nullement l'intelligence. Oui. Alors, Benoît, je vois que le micro est ouvert. Oui, j'avais un commentaire d'un élève par rapport au témoignage de Liam qui disait, il trouve, lui, il a vécu ça quand Liam disait, les lunettes de certains enseignants quand il était au primaire étaient plutôt négatives par rapport à lui. Puis j'ai un de mes élèves qui avait vécu ça, ça lui a rappelé des souvenirs, en tout cas des mauvais souvenirs. Donc, je tenais à vous le dire. Donc, ayons des lunettes, on dit un regard positif face à nos élèves. Puis j'ai un élève qui veut apporter un commentaire aussi. Oui, c'est le cerveau qui joue des tours. Est-ce que c'est le cerveau qui joue des tours? C'est ça que c'est la question? Oui, oui, oui. Ben, vu qu'à maintenant que quelqu'un qui est dans le noir, à maintenant que c'est une chaise, il peut voir autre chose. Genre le cerveau qui joue des tours? Ben, en fait, c'est ça. C'est le cerveau qui traite différemment l'information, si on veut. Ce n'est pas nécessairement des tours, mais c'est le cerveau qui traite. La perception des lettres peut être différente sur la feuille de papier. Ça fait que c'est vraiment ça la difficulté d'un dyslexique, finalement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent ou que tu as une maladie. Non. Ça veut dire que ton cerveau fait des tours, mais tu as des forces à l'ordre d'autres trucs qui disent que tu es meilleure que 20 autres. Oui, puis tantôt, j'expliquais que faire la lecture, ça mobilise plein de parties du cerveau. Un élève dyslexique, vu que les connexions ne sont pas directes, comme les élèves qui n'ont pas de dyslexie, ils doivent vraiment développer leur cerveau, développer plein de connexions. Ils sont très créatifs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ce n'est pas un mythe, tout ça. Ce sont des gens qui réussissent à penser différemment, à trouver des idées. Ils ont une sensibilité qui est différente aussi. C'est sûr qu'ils développent un bagage. Vous l'avez vu avec Liam, son historique scolaire, des fois, des traumatismes qu'on vit, ça nous forge comme personne. Tu sais, quand les enseignants peuvent nous juger ou au contraire nous aider. Donc, c'est toutes des choses que les élèves qui ont un trouble d'apprentissage peuvent avoir comme bagage aussi. C'est arrivé que tu vas surmonter ce problème dans ta famille, que tu as des forces dans bien d'autres trucs pour dire que tu es meilleure que bien d'autres. Oui, en fait, c'est ça. Ils développent des forces que d'autres élèves n'ont pas finalement ou vont développer autrement. Donc, oui, oui, les élèves qui ont une dyslexie, ils ont des très grosses forces au niveau créatif, au niveau de la sensibilité, justement. Ça arrive souvent. Merci. Merci. Puis d'ailleurs, je veux juste revenir sur le premier commentaire de l'élève dans la classe de Benoît. Je l'ai mentionné tantôt, mais ce genre de présentation-là, notre objectif, c'est de rendre accessible, de montrer c'est quoi un trouble d'apprentissage. Puis l'objectif, c'est d'en parler pour pas qu'un élève qui a un trouble d'apprentissage se sente pas bon. Puis, tu sais, des fois, Liam utilisait des mots comme « je ne suis pas imbécile », « je ne sais pas, c'était de la merde », tout ça. Mais c'est vrai qu'un élève qui a un trouble d'apprentissage peut vivre ça. Puis, notre objectif, c'est d'en parler pour qu'on puisse bien comprendre les difficultés qui doivent surmonter ces personnes-là qui doivent vivre avec un trouble d'apprentissage toute leur vie. Mais que quand ils sont entourés de gens qui comprennent et qui sont là pour les aider, ça vient alléger un peu ce sentiment-là. Il y a-tu 40 % pour Chana? Je vous donne un cue. Chana, c'est la maman de Liam. Donc, elle connaît beaucoup la dyslexie. Elle a épaulé beaucoup Liam. 40 % des millionnaires sont dyslexiques. Voilà. Donc, ça prouve que c'est des entrepreneurs qui font des choses différentes puis réussissent à avoir du succès avec ça. Donc, voilà. Il y avait Vanessa qui avait une question. OK. On se demandait, là, concrètement, c'est où qu'on peut les trouver, les petites réglettes de lecture? Honnêtement, je pense qu'il y en a sur Amazon. J'avais des jaunes. C'est-tu comme gris pâle? C'est-tu comme jaune? C'est-tu un peu de la tête? Oui. C'est jaune. C'est ça que je connais, là. C'est des réglettes. C'est nombreux éboutiers, il me semble, qui ont ça. Parce que moi, je vois plein de choses qui me popent encore tôt pour mes allées. Puis, je commence avec tout ça. Oui. C'est ça. Donc, sur Amazon. Oui, bien, il me semble que j'en ai vu, tu sais, puis Brou et Boutier, là, sinon... FD, FDMT aussi, puis sinon, Kit Planète, sont toutes... Ah, bien, super. Merci beaucoup. J'ai mis un lien. J'ai mis un lien. Ah, bien, écoute. J'ai mis un lien dans le clavardage, mais c'est qu'un exemple. Il y en existe plusieurs modèles. C'est bon. Ah, bien, super. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est bon? Ah, bien, je ne pensais pas meubler toute l'heure, mais on est rendu à 11h26. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci d'avoir interagi et d'avoir participé à mes petites activités. Merci encore une fois, Liam, pour son partage, son témoignage. Dernière question avant qu'on parte ou c'est bon pour tout le monde? Excellent. Je ne sais pas si, Karine, tu avais un mot de la fin que tu voulais... Bien, de un, je voulais te remercier, Luce, mais je voulais aussi remercier, il y a eu Maud, Micheline, Karine, Martin, Nathalie, Michel, qui ont fait les ateliers. Sinon, la semaine prochaine, je crois que c'est le 26, donc ça doit être mardi à 10h. Je vais vous confirmer ça dans un instant. Alors, c'est mardi, c'est de 10h30 à 11h30. C'est notre dernier atelier, c'est sur le TDAH chez Roxane Cantam, conseillère pédagogique à Québec, qui va venir donner des trucs sur qu'est-ce que c'est le TDAH, surtout à l'âge adulte, quels sont les trucs comme élèves en FGA et en FP que je peux utiliser. Dans le clavardage, j'ai mis la présentation que tu as fait, Luce, un immense merci. J'ai aussi ajouté une infographie qui fait un beau résumé que je vous invite à afficher en classe parce qu'on y retrouve en fait les trucs. Puis à tout moment, n'hésitez pas à travailler avec votre équipe centre, les professionnels, les intervenants, les services éducatifs complémentaires. Donc, d'aller les voir, d'aller parler avec eux autres, c'est vraiment vos alliés. On espère que vous avez apprécié l'atelier et on se revoit mardi. Merci tout le monde. Merci tout le monde.